La Commission européenne a donc tapé fort. La décision est prise au nom du respect de la concurrence. La société de navigation Corse-Méditerranée, qui emploie 2000 personnes, devra rembourser 220 millions d'aides publiques. C'est presque son chiffre d'affaires annuel. Paris conteste cette décision. Nicolas Luizet, Christophe Larocca avec notre bureau à Bruxelles. Rembourser 220 millions d'euros, c'est la mort de la SNCM, la fin de l'aventure, si un tel scénario allait à son terme. Pour assurer ces liaisons entre la Corse et le continent, la compagnie perçoit des subventions publiques. C'est illégal, estime la Commission européenne, qui demande un remboursement impensable pour la compagnie. C'est toujours très difficile de dire à une entreprise qui fait 300 millions de chiffre d'affaires qu'elle aura 220 millions à rembourser. Si vous voulez savoir, on ne les a pas. Donc il est bien évident aujourd'hui que l'entreprise va se battre. Je ne vois pas qui aujourd'hui, politiquement, au niveau français comme au niveau européen, pourrait appuyer sur un bouton et faire disparaître une entreprise qui fait un service public de qualité depuis 40 ans. La SNCM emploie 2000 salariés, 3000 en haute saison. La compagnie a transporté 1 million de passagers entre la Corse et le continent l'an dernier. Les syndicats n'admettent pas cette décision venue de Bruxelles. Rembourser 220 millions, c'est assez fort quand même. Surtout sur une aide d'Etat qui a été déjà perçue. Et c'est pourtant bien ce que demande aujourd'hui la Commission européenne. Elle estime que les subventions perçues par la SNCM durant l'été ne sont pas justifiées. Nous considérons que le marché d'autres entreprises auraient très bien pu faire le même service sans recevoir d'aide d'Etat. Cette décision est l'aboutissement d'une plainte déposée par un concurrent de la SNCM. Bonsoir François Vaudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. Cette décision, même s'il y a appel, paraît-elle irrévocable ? Oui, alors c'est vrai, la France peut porter l'affaire devant la Cour européenne de justice. D'ailleurs, d'après nos informations, elle devrait le faire. Par problème, un, ça prendra plusieurs années. Et puis deux, au final, Paris a peu de chances de l'emporter. Alors l'autre solution, ce serait que le gouvernement français et la Commission européenne se mettent de nouveau autour de la table. Eh bien ici, on me dit très clairement non. Les discussions ont déjà duré six ans et à présent, elles sont closes. En clair, politiquement, Paris ne peut pas faire autre chose que de crier sa colère. Mais il y a peu d'espoir que cela change quoi que ce soit. La vérité. Les excuses ont l'internité. Mais une Hawaiian r ske 있는데. Et on me dit